Philippe, toi ce soir tu es dans la rubrique science et fiction et dans cette science et dans cette fiction il y a deux semaines tu nous as résumé une partie de ton oeuvre en huit minutes qui était une gageur en nous disant que finalement la façon dont on comprenait les choses aujourd'hui n'était pas forcément la bonne mais que la science nous aidait à comprendre mieux le temps, l'espace et puis la façon dont on influait sur le futur et où le futur influait sur nous aujourd'hui tu vas nous parler de quoi ? et bien je vais parler de la confiance que nous faisons en la science et des dérives que ça engendre quand la science peut prendre toute la place et qu'elle est dans le pléionnectique de notre conscience on voit bien qu'on est en ce moment dans un dans la fin d'un ancien système fondé sur le matérialisme et donc finalement et dans le renouveau d'un nouveau système fondé sur autre chose et c'est tout à fait quelque chose qui correspond à l'évolution de la science puisqu'en fait on a deux sciences aujourd'hui on a deux sciences on a une fausse science une science illusoire fondée sur des dogmes dépassés et sur des des croyances qui aujourd'hui sont révolues et que alors le message que j'aimerais faire passer ce soir qui est purement pédagogique c'est d'arriver à comprendre très simplement la différence entre la fausse science et la vraie science c'est que entre la fausse science et la vraie science il y a le tout se passe comme si c'est à dire que la vraie science dit tout se passe comme si la fausse science ne le dit pas donc je vais résumer ce qu'on appelle ce que j'appelle les dix croyances fondamentales du matérialisme ou les dix commandements du matérialisme et il faudrait rajouter tout se passe comme si avant chaque affirmation donc par exemple nous avons tous appris à l'école que l'univers est né d'un big bang donc en fait il faudrait comprendre que la vraie science dit tout se passe comme si l'univers était né d'un big bang nous avons appris que la nature est sans but et sans la moindre finalité bon je ne vais pas le refaire à chaque fois mais il faudrait comprendre que tout se passe comme si la nature était sans but et sans la moindre finalité etc donc je continue troisièmement tout ce qui arrive est le résultat de la causalité donc n'oubliez pas tout se passe comme si quatrièmement la conscience est un produit du cerveau cinquièmement la réalité est indépendante de nos états de conscience sixièmement le passé ne peut plus être modifié ce qu'on appelle l'irréversibilité n'oubliez pas le tout se passe comme si septièmement l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort huitièmement nous sommes des machines que la technologie peut améliorer neuvièmement la mémoire les intuitions et les visions viennent de notre cerveau n'oubliez pas le tout se passe comme si dixièmement tous les phénomènes inexplicables sont des illusions ou des hasards là c'est plus facile à comprendre alors d'où ça vient toutes ces croyances qui aujourd'hui sont toutes fausses reconnues comme fausses alors je ne sais pas si je vais tenter le coup de faire un partage j'essaye je tente le coup de faire un vas-y fais-toi plaisir je vais tenter le coup de faire un partage non c'est pas la même chose que bon je ne vais pas faire un partage c'est pas grave je voulais faire un partage c'est plus facile à le faire avec le média que j'utilise habitude où je montre le parc de la pensée pour expliquer pourquoi ce que je viens de dire corresponde aujourd'hui à des croyances fausses en fait je vais quand même le résumer rapidement c'est parce que depuis 40 ans la physique a fait d'énormes progrès et a remis en question ce qu'on appelle d'une part le déterminisme d'autre part la causalité ensuite la matière et enfin le hasard alors ce qu'on appelle le hasard en physique c'est ce qu'on appelle un hasard équiprobable qui est équivalent à un dieu qui joue au dé ce que ne supportait pas Einstein mais qui est toujours en vigueur aujourd'hui pour aussi bien en physique statistique pour calculer les équations de la physique statistique qu'en physique quantique pour faire des prévisions etc. donc ces quatre dogmes sont reconnus comme faux parce qu'il se trouve qu'en ce qui concerne le déterminisme il y a des informations dans l'infiniment petit qui jouent un rôle considérable dans l'espace-temps qu'en ce qui concerne la causalité en fait ben non ça marche pas parce qu'il y a des informations dans le futur qui jouent un rôle très important pour nous emmener vers le futur que en ce qui concerne la matière il y a des informations dans le vide donc la matière n'est pas la seule à déterminer le cours des événements donc toutes les équations basées sur les ondes des particules ne suffisent pas à déterminer le cours des événements et en plus il y a à la place du hasard finalement des informations hors espace-temps qui ont plutôt l'air d'être ce qui nous tire vers un futur bien déterminé et le résultat de tout ça c'est que bon je le dis très rapidement là c'est mon ma déduction c'est que les informations hors espace-temps impliquent que nous avons une âme les informations dans l'infiniment petit impliquent que nous avons un libre arbitre dans le futur impliquent que nous ne sommes pas des machines et dans le vide impliquent que la conscience n'est pas le produit du cerveau et donc il faut reconsidérer toutes les croyances les dix croyances dont j'ai parlé tout à l'heure et vous oubliez vous vous rappelez tout se passe comme si donc tout se passe comme si nous étions nés d'un big bang bon qu'est-ce qui se passe en réalité c'est que numéro un le big bang est encore là il est toujours opérationnel et simplement il nous relie à un autre univers qui d'après moi est ce qu'on appelle vulgairement l'au-delà deuxièmement ben non la nature n'est pas sans but et sans finalité elle suit des processus cycliques selon une spirale évolutive et aujourd'hui la physique avancée nous le fait percevoir je pense par exemple à la théorie de l'univers cyclique du grand du grand physicien Roger Penrose la causalité et bien au lieu d'engendrer quelque chose d'évolution unique elle engendre un multivers avec des pucefocations ce qui nous permet justement d'avoir un libre arbitre la conscience évidemment n'est pas un produit du cerveau parce qu'on a absolument besoin d'autre chose que la matière pour déterminer le cours des événements et bien d'autres raisons la réalité dépend totalement de nos états de conscience et ça c'est fondamental et je ne vais pas résumer ça en une minute j'en parle notre état vibratoire joue un rôle considérable le passé peut être modifié et oui car il dépend sans cesse du présent l'évolution de la vie est due à l'intelligence de la conscience huitièmement nous ne sommes pas des machines car nous sommes reliés au futur neufièmement la mémoire les intuitions et les visions ne viennent pas du cerveau ne viennent pas du cerveau la mémoire les intuitions et les visions ne sont pas dans le cerveau il y a quelques traces de mémoire dans le cerveau mais ça n'a rien à voir avec la mémoire et dixièmement les phénomènes inexplicables reflètent tout simplement une incompréhension du réel qui est le fait du scientisme qui est le fait de l'ancienne science qui est aujourd'hui en train de s'effondrer voilà j'ai terminé tu as été encore plus rapide que ça en nous disant très rapidement que finalement on était enfermé si je comprends bien tu vas me corriger mais qu'on était enfermé dans un certain nombre de dogmes et dans un certain nombre de croyances en faisant comme si c'était vrai et qu'on vit dans une imposture dans un espace-temps un espace de conscience qui est proprement une imposture puisque les lois qui devraient régir cet espace-là ce parc de la pensée dont tu parles dans lequel on est enfermé on trait au déterminisme à la causalité à la matière au hasard or ces quatre éléments-là comme tu viens de nous l'expliquer la physique nous dit ben non en fait ça tient pas ça colle pas ça permet pas d'expliquer le monde et il y a d'autres choses et ce que tu as dit derrière ces quatre dogmes qui sont faux c'est que ça donne une autre vision de ce qu'est l'âme une autre vision de ce qu'est le libre arbitre de ce qu'est le futur et le passé et de ce qu'est la conscience que ces quatre éléments-là finalement ben sont bien différents de si on faisait comme si on croyait au dogme tout à fait bon maintenant je n'emploierai pas le terme imposture tout se passe comme si c'était une imposture effectivement mais je pense que c'est simplement un retard considérable à la prise de conscience du fait du formatage du cloisonnement et du communautarisme qui règne en science c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de grands physiciens et notamment français qui ont bien compris que la nature de la réalité n'est pas ce qu'on dépeint habituellement dans les médias mais qui n'osent pas le dire ou qui le disent dans des livres comme récemment le livre de Carlo Rovelli qui s'appelle El Golland dont je viens de terminer la lecture et que je recommande donc Carlo Rovelli c'est quand même un physicien de très haute réputation internationale et donc voilà tous les grands physiciens notamment français sont en train de cheminer vers l'impact vers l'influence de la conscience en physique l'importance considérable d'intégrer la conscience en physique sauf que ça ne peut pas être dit dans le système actuel dans le consensus actuel entre les physiciens et moi je joue le rôle un petit peu de celui qui ose dire ce qui a besoin d'être dit et donc voilà parce que je suis un électron libre j'ai pas j'ai pas toutes ces tous ces freins il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans les doxa dominantes effectivement des gens qui sont en place que ce soit en droit en finance en science en physique en médecine dans la façon dont on vit les collectifs dans la façon dont on fait démocratie ou dont on parle des institutions ensemble tout est en train de bouger de manière relativement cohérente et de se mettre en résonance dans une autre vibration que celle qui était présente jusqu'ici effectivement t'es un de ceux qui lancent le message merci pour ça ma grand-mère disait un peu de science éloigne du divin éloigne du spirituel beaucoup de science en rapproche peut-être qu'il y a une part de ça quand tu nous dis que la conscience vient de plus loin de quelque chose qui nous relierait tous et pourtant c'est des réalités qui étaient connues chez tous les anciens on parlait de l'éther on parlait de choses comme ça dans la Grèce antique c'est pas fondamentalement nouveau il y a une intuition de ça assez profonde de même sur ce que tu dis sur le temps on sait très bien quand on raconte une histoire son passé on va la raconter de manière très différente en fonction de avec qui on est dans quelles circonstances on est etc et qu'au passage on modifie potentiellement ce qui s'est passé jusqu'à la recréation de souvenirs qu'on dirait faux mais très souvent quand on raconte plein d'histoires aux enfants ils finissent par avoir ce souvenir là alors même que peut-être c'est pas ce qu'ils ont vécu pour de bon ou en tout cas ce que d'autres se souviennent enfin voilà donc ça nous emmène assez loin merci beaucoup Philippe peut-être t'auras même plus de temps dans les prochaines sessions si tu veux et on essaiera de partager l'écran pour que les gens puissent regarder les 10 les 10 erreurs initiales qui sont intéressantes de retrouver et qu'on retrouve dans ton livre la montagne de l'esprit c'est ça je crois dans tous mes livres le pic de l'esprit oui le pic de l'esprit ou le grand virage voilà merci beaucoup bon à bientôt pour science et fiction pour cette science qui va nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on croyait on retrouve Will et Delph pour nous faire un peu d'animation musicale et partager de la culture et de la beauté yes salut re-salut je vous présente donc Delph bonsoir bonsoir à tous alias Mona et les Matou vous pouvez retrouver sur le net Delph elle est passée chez moi un jour il y a quelques mois et on a écrit la chanson qu'on va vous chanter maintenant qui s'appelle Data je me demande de quand tu viens vois-tu le monde quand il va bien as-tu des images des souvenirs y a-t-il des couleurs dans l'avenir est-ce bien toi là ou une réplique un hologramme toujours à l'heure un cœur qui bat érotique une anne opus un super user aimes-tu encore les caresses du biopouvoir sans caprice et le farniente l'apparaît c'est un peu vite dans la matrice Data dans ta peau à ta tête Data dans ta tête sans goûter je me demande d'où tu me parles je ne parle pas pour ne rien dire Oui mais la poésie et les fleurs du mal pas de chansons dans l'avenir Y a-t-il des sens dans tes pensées émotions artefactées Es-tu esprit libre et engagé des semaines programmées Data dans ta peau Data Data dans ta tête sans doute sans doute sans doute dans ta tête et le monde est-il des sens qui apparaît et le monde est-il des sens qui s'est passé dans ta tête et le monde est-il des sens qui s'est passé et que le monde Je n'en veux pas avoir laissé d'aimer Je ne veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Je n'en veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Je n'en veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Je n'en veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Je n'en veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Je n'en veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Je n'en veux pas qu'il n'y ait plus de faits de l'autre Sous-titrage ST' 501 ...